bonjour les amis aujourd'hui je vous propose une petite vidéo à une démo d'un paysage en attendant le printemps dans la technique de mouillé sur mouillé à l'aquarelle donc je lance mon cours de mouillé sur mouillé en ligne vous pouvez voir sur mon site et pour vous montrer un peu comment ça se passe comme ce que c'est cette technique en fait je vous propose cette petite démo alors ma feuille a été mouillé trois fois de côté verso d'accord ensuite je les retourner et je les mouillé une fois du côté recto je les coller sur une plaque en plexi ça on voit pas mais là il ya une plaque en fait on peut utiliser une planche à découper je ne sais pas une feuille de plastique quelque chose qui soit lisse et qui soit plastique ou du verre aussi c'est pas c'est pas un problème donc j'ai retourné et ensuite j'ai posé mon torchon pour absorber un peu l'eau l'excès d'eau en fait que j'avais sur le papier ou sinon on peut laisser 10 15 minutes pour que le papier sèche tout seul sans problème et ensuite je commence à faire le dessin je ne fais pas le dessin au crayon vous pouvez le faire au crayon mais si vous faites ça il faut le faire avant de mouiller le papier parce que sinon après ça sera très difficile je fais avec un pinceau très très fin avec un jus très très léger c'est quelque chose de bleu vous voyez c'est assez transparent et comme vous avez pu voir si j'aime pas la ligne je peux l'effacer je rajoute juste un peu plus d'eau et avec mon chiffon j'absorbe en fait j'enlève la peinture comme vous voyez le dessin est vraiment très succinct en fait il est très schématique on n'a pas besoin de plus vous allez voir c'est une technique assez spéciale on a encore moins de contrôle en fait sur ce qui se passe sur la feuille par rapport à l'aquarelle dite classique mais bon on peut quand même essayer de contrôler un peu c'est ce qu'on va faire d'accord donc on va commencer par le ciel ça c'est bleu de cobalt probablement avec un peu de bleu outre mer que je commence à poser voyez mon pinceau est assez humide le papier la surface est sèche mais à l'intérieur il est très humide donc je pose voilà ma couleur je mélange un peu je peux rajouter un peu de bleu royal c'est une couleur que j'aime beaucoup qui contient du blanc alors elle est plus opaque mais de toute façon ce qui est toujours une bonne idée c'est de varier les bleus de ne pas utiliser un seul parce que une seule couleur ça fait toujours moins intéressant à l'aquarelle mais d'autres médiums aussi voilà là c'est du bleu royal voyez il est blanc et les opaques c'est aussi si ça vous plaît aussi ça vous plaît pas parce que je sais qu'il ya pas mal de personnes de puristes d'aquarelle qui n'aiment pas les couleurs opaques à l'aquarelle je continue voyez je rempli l'espace entre les arbres et en même temps je ne descends pas ma couleur bleu jusqu'à la ligne d'horizon parce que il aura la végétation un peu marron orangé et c'est pas un problème bien évidemment mais on peut avoir des reflets verts et c'est peut-être pas une bonne idée ici parce que c'est la fin du de l'hiver donc il n'y a pas vraiment de verre dans dans la végétation pour l'instant il ya encore de la neige qui est en train de fondre donc voilà mon bleu est posé il est assez humide et c'est pour ça que je vous disais faites avec votre pinceau avec un gros pinceau à la pointe fine et fait ça assez vite et que la tâche posée doit être assez humide parce que là quand on va revenir avec les mélanges marron orangé voilà ça doit pouvoir pouvoir se mélanger directement sur la feuille et si votre première tâche bleue est un peu sèche elle va déjà commencer à sécher d'accord voilà là je viens avec du sépia coloré on peut rajouter de la terre de siens brûlés gris de pain voilà fait un petit mélange de toutes les couleurs un peu marron orangé ce que vous avez on va essayer de faire en haut un peu plus clair et en bas un peu plus foncé mais encore une fois l'important c'est de ne pas avoir des tâches monotone et aussi donc la ligne supérieure de la de la végétation ne doit pas être plate elle doit pas être droite parce que vous imaginez les arbres ne poussent pas en fait elles n'ont ils n'ont pas la même hauteur donc varier ça voilà comme vous pouvez et en même temps on fait les troncs de nos boulots un négatif et là par contre on s'applique on fait des choses un peu plus net d'accord pour avoir les bords à peu près net et droit si c'est pas complètement net ou droit c'est pas c'est pas grave mais bon on essaye on fait un petit effort donc là regardez si vous avez utilisé une même couleur depuis très longtemps enfin trop longtemps pour l'aquarelle comme moi ici j'ai changé j'ai rajouté un peu de rouge anglais au rouge vénétien j'aime beaucoup cette couleur aussi donc vous pouvez trouver si ça vous intéresse c'est un peu un rouge marron et je continue et encore une fois mon pinceau est assez humide vous voyez en haut vous voyez comment ça commence à fusionner à monter dans le ciel et en même temps ça ne monte pas complètement parce que vous voyez une fois tâche posée elle commence tout de suite à sécher et ça veut dire que mon pinceau était déjà quand même plus sec par rapport à mon ciel et sur les bords le papier sèche encore plus vite il sèche plus vite donc on fait aussi on essaye de travailler vite hop je précise les boulots je regarde je ne laisse pas la ligne blanche en haut il faut la couvrir là voyez un peu de je pense que j'ai rajouté du bleu autre mer dans mon sépia ça le fonce encore plus ça crée quelque chose de gris là je remplis mes tâches blanches en haut parce qu'il n'y a pas normalement de ligne blanche voilà ici aussi on varie on varie et aussi donc la ligne d'horizon ne sera pas toute plate toute nette parce que vous imaginez là derrière il y a de la neige qui tombe il y a comme des petites collines des petits creux donc voilà ça va ça va varier aussi et je rajoute un peu avant que ça soit trop tard je remonte quelques arbres vous voyez puisque j'ai créé quand même une ligne un peu trop droite un peu trop parallèle à la ligne d'horizon donc j'essaie de casser un peu ce rythme qui n'est pas très amusant voilà je regarde les fusions comment ça se passe pas mal pas mal qu'est-ce qu'on va faire ensuite on hésite vu que c'est une démo en direct c'est-à-dire je ne coupe pas voilà pas de coupure j'ai pris mon traceur le pinceau traceur qui est très long et très fin et j'ai rajouté du sépia foncé et là je rajoute quelques troncs quelques désolé c'est pas très net quelques branches mais mon pinceau traceur est assez sec et comme ça les lignes que je pose dans la végétation et dans le ciel bien sûr fusent mais pas complètement ça ne part pas dans tous les sens ça reste quand même à peu près en place d'accord là je rajoute un peu de sépia mais vu que ma feuille est assez humide donc ça commence à fusionner et ça rajoute encore le côté comment dire différent en fait on essaie de varier les choses les lignes les tâches qu'on pose voilà les couleurs sont différentes les tailles de tâches sont différentes il y a des larges il y a des plus petites verticales horizontales ne mettez pas ces branches à la même distance ici d'accord ce n'est pas une barrière dans la nature les arbres sauf si c'est une forêt artificielle ça ne pousse pas vraiment une à un mètre de l'autre c'est un peu le chaos artistique donc voilà c'est ce que je mets en changeant un peu les couleurs et vu que ça a quand même fusé donc là maintenant on peut rajouter des choses un peu différentes là je crois que c'est plutôt pas mal on va s'arrêter ici à cette étape là là je prends un peu de café voilà parce que c'était le matin et je pense qu'on va prendre un peu de gouache oui alors ma gouache une gouache extra fine professionnelle linel n'utilisez pas pour ce travail la gouache pour enfants qui est très liquide elle n'est pas couvrante elle ne va pas donner ce résultat je la dilue presque pas très peu vraiment une toute petite goutte d'eau parce que sinon elle est un peu trop épaisse et je rajoute en bas vous voyez la gouache je ne l'utilise pas pour éclaircir je crée en fait ce passage entre la végétation et la neige et ça me crée un petit effet spécial parce que ça commence à fusionner mais pas comme si j'avais mis juste de l'eau avec de l'eau ça aurait fusionné trop là maintenant la gouache est dense donc elle arrête un peu la peinture que j'ai posée voilà c'est plutôt pas mal on continue maintenant je pense qu'on va faire un peu de neige derrière oui j'hésite un peu ça c'est mon bleu royal je pose quelques premières ombres en réalité je pense que ce n'est pas nécessaire de le faire à cette étape là bon j'ai testé quand on pose on essaie d'éviter les troncs ce n'est pas évident on est bien d'accord et là je continue avec le bleu royal à esquisser les premières ombres parce que les ombres seront plus foncées moins foncées là je délave aussi parce que quand on fait la neige la neige n'est jamais blanche on est bien d'accord en revanche il faut quand même laisser du blanc de papier obligé parce que si vous mettez quelque chose de bleu et un peu trop dense comme bleu alors ça va créer peut-être plutôt de l'eau en fait et pas de la neige là je prends un peu de sépia foncée sépia colorée que je dilue un peu là il y a quelque chose de rouge anglais en mon avis dans le mélange je fais l'épaisseur de la neige parce que la neige aura bien évidemment de l'épaisseur avec un peu d'ombre voilà donc là il y a un peu cette neige un peu sale parce que vous savez la neige la première neige qui fond elle fait montrer elle fait voir aussi la terre de l'année dernière de l'automne qui est un peu voilà c'est pas tout à fait blanc là je rajoute un peu de bleu qui commence à fondre à fusionner avec la terre de sienne de la sépia ou terre de sienne brûlée et donc ça me fait quelque chose de gris entre le bleu marron et le gris c'est très bien pour cette neige de fin d'hiver donc on a posé cet âge comme je vous ai dit je suis pas sûre si c'était une bonne idée de les poser à cette étape là mais en fait je l'ai fait aussi pour occuper un peu le temps parce que là je prends le couteau à peindre et je commence à gratter les troncs derrière ne faites pas encore une fois la même distance d'accord parfois il y a plusieurs troncs à côté après on a une distance et après il y a d'autres troncs d'accord ne faites pas la barrière le problème avec le couteau c'est que parfois c'est trop tôt parfois c'est trop tard et si vous avez posé la peinture de façon trop claire trop légère ça va pas marcher non plus donc ça doit être assez foncé mettez pas trop là je pense que c'est tellement agréable à faire quand ça marche que là je pense que je fais un peu beaucoup mais bon c'est pas grave c'est plutôt agréable à faire comme je vous ai dit j'ai pas pu m'arrêter à temps et voilà on va je pense commencer l'eau et on va commencer par l'eau comment dire derrière là un arrière-plan un arrière-plan là-bas l'eau sera très 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 foncée très marron voilà donc là on peut prendre du sépia terre de chien brûlée et avec un bleu autre mer ça va foncer encore plus et je l'amène en fait à mes rives et là où j'ai posé du bleu royal et ça commence à fusionner vous voyez ça fusionne mais pas énormément non plus parce que mon pinceau n'est pas très humide et aussi parce que bleu royal c'est une couleur opaque avec du blanc donc ça limite les fusions ça ne ça ne se propage pas trop je rajoute parfois un peu plus de bleu pour faire une couleur presque noire et là j'essaye de dessiner un peu un négatif un peu de neige un peu de neige parce qu'en fait c'est des rives mais il y a de neige de la glace en fait qui reste encore qui n'est pas fondue là j'esquisse les les troncs les reflets et j'essaye de remettre un peu de bleu cobalt voilà pour faire le rappel avec le ciel bon il est un peu plus sale mais c'est tant mieux parce que de toute façon c'est pas exactement la même chose c'est pas exactement la même couleur comme dans le ciel donc ça m'arrange aussi qu'il est un peu plus foncé et là vous voyez j'essaie aussi de créer quelques troncs quelques troncs blancs avec mon pinceau là j'en crée pas mal et je vais couvrir je pense la moitié voire presque tous parce que voilà c'est bien d'en créer pas mal au début et après on va enlever si c'est un peu trop là j'ai rajouté un peu de je pense rouge anglais je couvre à plisser les yeux pour voir si ça fonctionne s'il faut foncer un peu là il y a ces troncs les deux troncs que j'essaye de retrouver de ne pas les recouvrir mais voilà pour l'instant je vais laisser un blanc très très net et après je vais les délaver un peu pour créer un peu plus l'eau là je vois que en fait ma végétation un peu marron orangé commence à sécher un peu et devient plus pâle donc qu'est-ce que je fais je rajoute un peu plus de contraste aussi bleu de cobalt pour le ciel au début le pinceau était un peu sec donc là j'ai rajouté un peu d'eau je travaille les reflets je rajoute de la neige voilà en même temps on peut enlever aussi un peu si on a mis un peu trop de bleu dans la neige là je brosse un peu mes reflets pour en enlever un peu et vu que j'ai mis du sépia sur mon pinceau je rajoute de la profondeur aussi dans la végétation comme ça en fait ça fait ressortir mes boulots si je mets plus de foncés autour de mes de mes boulots et voilà je travaille aussi derrière donc je rajoute du foncé à l'intérieur voilà comme ça qu'est-ce qu'on fait d'autre qu'est-ce qu'on fait d'autre on continue sinon on construit de même façon c'est juste qu'essayez de ne pas oublier si vous avez posé vos reflets on n'est pas obligé de faire énormément de reflets mais au moins quelques arbres au premier plan ça sera pas mal vous pouvez les poser maintenant ouais ils doivent être dans l'axe quand même par rapport à vos arbres et après on peut voir si c'est pas super on pourra enlever un peu mais on ne pourra pas les mettre après si on oublie de le mettre maintenant voilà on continue un peu avec un pinceau plus sec pour que la tâche reste à peu près en place voilà aussi je remets un peu de végétation aussi là on continue de même façon à créer les reflets les troncs le ciel voilà un peu plus de rouge anglais pourquoi pas ça fait toujours sympa n'est-ce pas ici aussi comme ça je prolonge un peu cette partie puisque là ça donne vraiment l'impression que c'est la neige enfin qui fond il y a un peu de boue vous voyez il y a la terre qu'on voit là c'est un peu plus de marron dans les troncs je crois que vous entendez mes enfants voilà parce que je crois qu'ils ne sont pas très très contents je ne sais pas pourquoi mais voilà ils le font comprendre là il y a cette petite partie de l'eau vous voyez puisqu'il y a un gros bout de glace en fait qui n'a pas encore fondu et ici il y a de l'eau entre le bleu et entre la couleur marron donc je continue à poser voilà et parfois je rajoute juste un peu d'eau pour délaver pour ajouter un peu de blanc allez on suit on remplit voilà ici c'est la grosse partie en fait l'eau qui est un peu plus compliquée plus complexe voilà j'ai calmé un peu mes enfants ça va aller peut-être un peu mieux on continue ici un peu plus léger voilà c'est un peu la même chose d'accord on va couvrir cet espace l'eau en pensant vraiment qu'au bord il y a toujours de l'ombre ici au bord là où le rivage rencontre l'eau en fait il y a l'épaisseur de la neige de la terre donc là ça sera très 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 foncé plus foncé que dans d'autres endroits donc n'hésitez pas à foncer là-bas voilà donc je continue là je rajoute un peu de ciel un peu de bleu pour l'instant c'est très découpé c'est très net on va retravailler ça après là je rajoute un peu de couleur entre marron orangé rouge anglais comme d'habitude sépia sépia mélangé avec le bleu qui le rend encore plus foncé d'ailleurs les bords les rivages là banquise ne faites pas trop net trop arrondi d'accord parce qu'il y a toujours des creux il y a la neige ne fond pas de façon parfaite net ronde d'accord il y a toujours des endroits où c'est un peu plus foncé où il y a des creux ou au contraire un peu plus bombé donc essayez de faire ça aussi là avec mon pinceau puisque j'avais de la peinture foncée je rajoute quelques troncs c'est peut-être un peu tôt on va voir mais là oui on les rajoute aussi dans les dans les reflets avec un pinceau quand même assez sec parce que si votre pinceau est très humide ici ça va partir ça va fusionner et fuser un peu trop d'accord donc là il faut contrôler l'état de votre pinceau j'enlève un peu de peinture ici parce qu'on ne voit plus la neige voilà on enlève pour récupérer un peu de blanc et là vous voyez cette ombre bleue que j'avais posée au début maintenant je ne l'aime pas donc j'essaie de l'enlever comment on fait on prend le pinceau humide pas mouillé mais humide et propre et donc on frotte comme ça et ça dépend de votre papier mais ça peut nous donner un résultat plutôt sympa ça peut enlever un peu de pigment là je délave les bords parce que ça ne doit pas être partout net et partout découpé je rajoute un peu d'eau donc ça commence à fusionner un peu à créer des fusions mais pas partout là je prends de la gouache blanche et je passe avec mon pinceau à l'intérieur des arbres pour créer les troncs mais pour qu'ils ne soient pas découpés parce que là en ce moment ils sont trop 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 nettes ils sont trop nettes vous voyez vraiment découpés donc je délave un peu avec la gouache mais c'est pas de l'eau donc mes fusions s'arrêtent je ne perds pas mes troncs par contre si vous travaillez moins vite que moi il est probable que vos troncs soient déjà complètement secs donc la gouache vous n'avez pas besoin frottez dans ce cas là juste les bords de vos troncs pour les rendre un peu moins découpés un peu moins net d'accord là je rajoute un peu d'épaisseur à cette partie de glace de la neige ici aussi vous voyez c'est mon bleu royal de ce côté là on aura un peu d'ombre mais qui est assez léger légère voilà on continue ici aussi mais quand on le fait on ne perd pas le blanc le blanc de papier parce que ça c'est comme je vous ai dit vraiment nécessaire pour créer la neige juste essayez de vous contrôler à ne pas à ne pas perdre voilà encore un peu plus de bleu et là vous voyez ça a tout de suite créé un peu d'ombre donc des volumes là je prends mon couteau à peindre et j'essaie de rajouter quelques lignes verticales pour créer les reflets voilà donc et ça aussi il faut voir le moment si c'est trop sec ça ne va pas marcher et au contraire si c'est trop humide ça va plutôt faire des lignes noires et pas des lignes blanches et je rajoute encore quelques troncs foncés et je fonce aussi parfois dans les creux au bord les rivages enfin les bords ensuite qu'est-ce qu'on va faire à votre avis ah oui donc là j'essaie de délaver un peu ces tâches que j'ai posées il y a un moment vous savez quand je vous ai dit que finalement j'allais regretter bon c'est pas c'est pas vraiment dommage mais vous voyez sur le moment ça me plaisait beaucoup moins donc j'essaie de les enlever un peu j'ai rajouté voilà j'ai mis de l'eau et maintenant j'absorbe avec mon torchon pour les rendre vous voyez je ne peux pas enlever complètement mais je peux les rendre un peu moins visibles ça c'est déjà pas mal voilà qu'est-ce qu'on va faire maintenant je crois qu'on va travailler les arbres ou pas du tout qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait ah là je rajoute un peu de gouache dans mes reflets aussi c'est la même chose là vous voyez j'ai laissé quelques tâches pas forcément volontairement juste quand je travaillais un peu vite donc mon pinceau a laissé un peu de tâches blanches je rajoute un peu de gouache pour les couvrir pour qu'ils ne soient pas blancs vraiment immaculés quoi comme ça avec la gouache la gouache va les colorier quand même un peu là je prends du sépia et avec un pinceau presque sec vous voyez je commence à créer les troncs foncés au début je les mets à la hauteur différente parce que vous savez les troncs qui sont plus proches de nous seront plus bas quand ça s'éloigne ça va devenir plus haut donc vous voyez et je les mets aussi à distance différente n'essayez pas de faire une barrière et vu que là j'avais posé de l'eau ça commence à fusionner partiellement et partiellement c'est sec c'est ce qui crée cette diversité on dit comme ça je continue avec ce même pinceau c'est un petit pinceau calligraphique et donc je crée d'autres troncs foncés voilà si j'ai posé ce tronc je crée aussi un reflet et là aussi à distance différente pareil pareil donc là j'essaie de les poser pour qu'ils ne soient pas trop en lévitation et maintenant je vais créer quand vous regardez les bouleaux la partie basse à la base de chaque arbre de chaque tronc est très foncé presque noir donc là on peut utiliser du sépia mélanger avec un peu de bleu mais on utilise le pinceau sec c'est cette consistance à fait de peinture et de l'eau qui nous permet de montrer le grain de papier vous voyez je frotte en fait je frotte sur mon papier le pinceau doit être assez sec utilisez votre torchon absorbez l'eau avec votre torchon votre chiffon si votre pinceau est trop humide et ça laisse une tâche un peu trop humide vous voyez donc là je retravaille je mets encore quelques troncs à droite à gauche je retravaille ici vous voyez je repasse plusieurs fois parce que le grain de papier c'est très bien mais il ne faut pas en mettre trop non plus ça doit être partiellement un peu de grain et un peu de tâche un peu humide et couvrante là voilà je mets ici pareil on varie aussi et donc là je fais pareil dans les reflets parce que c'est la même chose on ne va pas laisser le reflet blanc là je choisis que d'un côté ça sera un peu plus foncé que de l'autre j'ai foncé le tronc là je rajoute un peu de peinture voilà là on peut imaginer que ça sera le côté à l'ombre et donc l'autre côté sera plus foncé toujours avec les mêmes couleurs sépia et bleu et on peut faire les tâches du boulot alors ma gouache a déjà séché mais pas complètement donc ça me crée quelques tâches floues mais pas trop non plus alors ces tâches il ne faut pas les faire à la même distance et pas de la même taille parfois elles sont plus verticales parfois c'est juste des petits traits horizontaux d'accord mais c'est assez foncé ça crée un joli contraste et tout de suite c'est un arbre qu'on reconnaît direct d'accord ces petites tâches des petites tâches foncées on reconnaît tout de suite les boulots et ça fait vraiment la magie de cet arbre et de ce sujet c'est vraiment impossible de gâcher je vous promets là je renforce un peu la base la base des arbres je rajoute un peu quelques troncs fins foncés à l'arrière-plan plisser les yeux pour voir si ça fonctionne voilà ici aussi quelques petites lignes foncées juste comme ça parce que la neige n'est jamais à cette période de l'année n'est jamais très propre un peu quelques petits troncs fins au pinceau sec ça fait toujours sympa n'est-ce pas et je rajoute un peu à l'arrière-plan là il y a mon fils qui joue juste derrière la porte voilà c'est comme toujours maman travaille il joue voilà je renforce un peu mes tâches et aussi ces lignes je regarde s'il n'y a pas trop de pinceau sec c'est quand même bien de rajouter voilà pour couvrir un peu puisque le pinceau sec c'est bien mais comment dire à des doses réduites et là je rajoute des tâches de bouleau dans les reflets quelques-unes pas énormément c'est de toute façon moins visible que sur les arbres et là avec le même pinceau et la peinture foncée quelques reflets n'en faites pas faites pas trop d'accord ne mettez pas dix juste voilà trois c'est déjà pas mal et surtout que là on a mis du foncé et là je délave avec un pinceau humide et propre j'enlève un peu de peinture je le fais à plusieurs fois si la peinture votre eau commence déjà à sécher alors prenez le pinceau mouillez-le et faites une ligne avec le pinceau mouillé mais après tout de suite absorbez l'eau de votre pinceau et avec le pinceau déjà beaucoup plus sec enlevez l'eau que vous avez posée sur votre peinture puisque sinon une jolie oriole va apparaître après pour l'eau c'est pas grave si l'oriole apparaît n'est-ce pas c'est c'est plutôt logique donc ne les faites pas à la même distance un peu comme j'ai fait ici et faites la taille différente là je rajoute juste un peu de gouache vous voyez ça ne me crée pas des tâches vraiment blanches mais quelque chose de plus clair oui je rajoute encore quelques petites tâches de gouache à droite à gauche je délave un peu j'ai rajouté aussi dans l'arbre et on voit qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on va faire maintenant on regarde ah oui les ombres alors avec un pinceau fin ça c'est mon pinceau calligraphique je prends du bleu de cobalt et je fais les ombres très très longues et très très bleues d'accord vous pouvez rajouter une petite goutte de sépia pour calmer un peu ce bleu mais voilà donc on les fait longues parce que c'est ce qui fait la beauté de cette de cette peinture ces ombres et tout de suite ça nous fait une jolie journée ensoleillée voilà ce qui est bien ça nous permet de faire des ombres un peu nettes si on travaille sur le sec des ombres un peu flou si on travaille sur l'humide et on rajoute des ombres derrière aussi parce qu'il y a aussi des arbres qu'on ne voit pas mais qui laissent les ombres après ne les mettez pas trop là derrière quelques ombres toutes fines aussi bien sûr et regardez si c'est pas trop si on doit pas s'arrêter parce que voilà c'est c'est mieux de s'arrêter avant que quand c'est déjà un peu tard voilà donc là je pense que je rajoute quelques petites tâches mais c'est presque fini c'est fini qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait regardons c'est déjà pas mal plisser les yeux est-ce que les volumes fonctionnent les contrastes je dirais que oui c'est pas mal du tout encore un couteau je rajoute quelques lignes juste comme ça ça marche pas trop c'est peut-être déjà un peu tard et là je vais faire les branches de mes boulots avec le traceur et une aventure sépia avec du bleu quelque chose de foncé voyez je rajoute mes branches au traceur c'est vraiment sympa à faire la ligne est assez vivante elle est assez spontanée ne faites pas les branches arrondies elles sont pas rondes la ligne la ligne est souvent cassée d'accord faites quelque chose de géométrique et ça va ça va créer un côté naturel ça sera plus naturel que si vous arrondissez vos lignes et on continue c'est presque fini voilà regardez encore plus de branches voilà je les baisse aussi un peu parce qu'il y a des branches un peu cassées ça pousse dans tous les sens aussi mais il ne faut pas en mettre 40 non plus parce qu'on a mis déjà pas mal de lignes il ne faut pas trop 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 charger votre aquarelle regardez si on rajoute encore et là je crée un peu le côté ombre de mes arbres donc je mets un peu une ligne bleue assez diluée sur le côté ombre ça va renforcer un peu cette idée de volume cette idée de perspective voilà ici aussi regardez est-ce qu'il faut rajouter quelque chose c'est déjà pas mal ouais donc je veux quand même rajouter quelques branches quelques troncs à l'arrière plan c'est le traceur avec une peinture foncée et on a presque fini je vous ai dit je ne sais pas combien de fois et on continue mais là ça va continuer d'accord voilà voilà encore quelques lignes toutes fines toutes toutes fines pour varier un peu la taille de nos tâches ici aussi là aussi mais il faut savoir s'arrêter comme vous savez donc on va le faire ouais je rajoute quand même quelques ouais j'essaie de délaver d'enlever en fait le les reflets avec un pinceau avec un peu d'eau parce que le pinceau l'eau a commencé à sécher je rajoute ici aussi juste pour avoir les reflets de ces bouleaux qui sont quand même bien visibles bien blanc je récupère mon reflet sur l'eau ici je prolonge ce reflet pour le faire un peu plus grand par rapport aux autres et c'est fini merci pour votre attention bonne aquarelle à vous et venez à mon cours du mouillé sur mouillé à très bientôt à très bientôt C'est parti.